C'est un fait, Lima est devenue une capitale gastronomique. Les divers climats du Pérou, ces produits venus de la mer, de la montagne et de la forêt y sont pour beaucoup. Mais aussi et surtout le talent de chef comme Virgilio Martinez, qui à force de recherche et de créativité, propose une cuisine qui ne ressemble à aucune autre et ouvre nos papilles et nos esprits à des saveurs jusqu'alors inconnues. A l'ouverture du restaurant, j'étais un peu mêlé à force d'avoir travaillé avec tant de chefs dans tant de cuisine. J'accordais trop d'importance à la notion de fusion. Ça ne nous plaisait pas. On a recommencé à neuf. De sorte qu'aujourd'hui, 100% des produits servis au restaurant sont péruviens. C'est un bon point de départ. On en est maintenant à établir la traçabilité des produits. On parcourt donc les différentes régions du Pérou. On n'utilise pas seulement des produits de la région de Lima. On en utilise aussi qui viennent des Andes, de l'Amazonie, de la côte et de l'océan Pacifique même. C'est surtout ça qu'on fait aujourd'hui. On veut offrir une expérience de la cuisine péruvienne à partir d'une perspective différente. La cuisine péruvienne est très vaste. Sa tradition est riche. Elle s'appuie sur l'héritage, le savoir-faire des Incas. Elle est marquée de l'influence espagnole, d'un peu d'influence italienne et d'un peu d'influence française. Puis les Japonais sont arrivés et ensuite les Chinois. Le Pérou est donc un pot pourri de cultures différentes. Le Pérou a été le creuset d'une fusion naturelle des cuisines. Une fusion dont les origines remontent à quelques centaines d'années. Aujourd'hui, on n'est plus tributaire de cette fusion. Ce qui compte, c'est les produits. Notre territoire est très riche, très diversifié, a des écosystèmes variés, différentes altitudes. Nous avons l'Amazone, les Andes et la côte. Aujourd'hui, on a la chance et le privilège de compter sur une incroyable abondance de produits et de cultures. On est au marché Surquillo, au centre du quartier Miraflores de Lima. C'est prêt à quelques pâtés de maison de notre restaurant. C'est notre marché aux fruits, notre dépanneur. On a toujours besoin de quelque chose à la dernière minute. On court au marché et on y trouve ce qu'on veut. Cet endroit offre des fruits de différentes régions du Pérou. Des montagnes, de la cordillière des Andes, du désert et même de l'Amazonie, de la jungle. Parlons d'Amazonie, il est formidable de pouvoir se procurer du cacao frais. Ces ressources sont fantastiques pour nous, qui encourageons la créativité et l'originalité. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. On peut utiliser cette pulpe blanche. Ça ouvre vers d'autres possibilités. La fève étant habituellement utilisée pour le chocolat. Mais ici, la pulpe peut être fermentée. On peut y faire fermenter des légumes, s'en servir dans les salades. Ensuite, on peut employer la fève de cacao, la fève fraîche, non rôtie, non fermentée, à d'autres usages. Notre menu est conçu en fonction d'altitudes différentes. On a 18 services qui correspondent à 18 altitudes différentes. Ici, à Lima, on est à peu près à 350 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors qu'en montagne, on peut s'élever jusqu'à 4000 mètres. On essaie de communiquer cette expérience. Chaque assiette représente un écosystème. On en a une qui correspond à une altitude de 4000 mètres. On reproduit donc son environnement. Et on n'utilise que des produits cultivés dans un rayon de 50 kilomètres de ce secteur. On a nommé ce plat forêt aride. On l'a créé après une visite dans les boisées arides du nord du Pérou. On y trouve des algarobos. C'est un arbre légumineux qui produit des cosses sucrées qu'on utilise ici. On y ajoute du cacao qui pousse en abondance dans cette région. Ça, c'est de l'oxalis. Une petite plante verte avec une touche de verveine odorante que l'on retrouve dans la même région. Et du maca. Le maca est un tubercule que l'on y retrouve également. Voici donc l'écosystème de la forêt aride. Qu'est-ce que c'est l'altitude ? Environ 1200 mètres. Ce fruit est typique de notre alimentation. C'est du chirimoya. Vous voyez sa pulpe blanche ? Elle est beaucoup plus riche que la pulpe de cacao. C'est très, très sucré. Le central propose un plat préparé avec ce fruit. On utilise une dizaine de chirimoya par jour. Ce fruit goûte l'Amazonie. Un goût entre la mangue et la papaye. Cet autre produit est à la base de l'alimentation de plusieurs péruviens et de plusieurs de nos recettes. C'est du piment jaune qu'on appelle ají amarillo. Il est doux, non épicé et pas très piquant. On le pèle et on en fait une purée. Et on l'utilise pour faire des ragoûts. On peut aussi le sauter. On le retrouve dans des ceviches et plusieurs autres mets. Quand je le goûte, ça me rappelle plusieurs recettes différentes. Je crois que l'ají amarillo est l'âme de la cuisine péruvienne. On savait cinq ans avant que ça se produise que la gastronomie péruvienne allait connaître un vrai boom. On l'avait senti. Et c'est pourquoi on a travaillé très fort pour ne pas décevoir les attentes. On doit mettre de l'émotion dans ce qu'on fait. On veut amener les gens à réfléchir à ce qu'ils mangent. On veut qu'ils réfléchissent un peu sur ce qu'on fait ici. L'important n'est pas tant de cuisiner quelque chose de bon ou non, mais de réfléchir. Peut-être que c'est bon, peut-être pas. Mais au moins on cherche à s'améliorer. On cherche à se surpasser. Aujourd'hui, il est important de réfléchir à la nourriture. Manger, c'est un des principaux moyens d'entrer en contact avec la nature. C'est pour être connecté avec la nature, tu sais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501